Le succès temporaire et la rétrogradation Durant ce moment des prières, j'aimerais que vous soyez concentrés et focalisés sur les paroles que nous allons dire ensemble. Le procédé consiste à faire une pause si vous entendez une prière qui vous concerne et de la répéter juste à ce que vous soyez convaincu de la voir bien exécutée avant de relâcher la touche pour aller à la prochaine prière. Soyez concentrés et évitez la distraction. Beaucoup prient et n'ont pas de réponse parce qu'ils sont distraits et non focalisés et concentrés lorsqu'ils sont en train de prier. Ils ont l'esprit ailleurs où ils sont souvent en train de regarder leur téléphone cellulaire, de se promener, de promener les regards et du coup la prière ne monte pas à Dieu parce que leur esprit n'est pas focalisé sur ce qu'ils sont en train de dire. Leur attention est ailleurs et ils ne sont pas concentrés. Bien-aimés, durant ce moment des prières, j'aimerais que vous soyez concentrés au point que rien ne puisse vous déstabiliser ou déconcentrer. Merci, nous allons commencer. Prières prophétiques pour vaincre la rétrogradation et le succès temporaire par Éloge et Kissy, évangéliste, écrivain, conférencier. Nous allons commencer par la confession biblique. Première confession biblique, Jean 15, verset 7. Répétez avec moi, Seigneur, souviens-toi qu'il est écrit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Je suis là pour te demander conformément à ta recommandation. Écoute-moi et exauce-moi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Jean 16, verset 23. Répétez ceci avec moi, Seigneur, ta parole déclare, en ce jour-là, vous ne m'interrogeriez plus sur rien. En vérité, en vérité, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. Je suis venu demander au Père, en ton nom, Seigneur Jésus. Souviens-toi de cette parole et exauce-moi alors que je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ésaïe 55, verset 10 à 11. Seigneur, souviens-toi qu'il est écrit dans ta parole. En Ésaïe 55, verset 10 à 11. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes sans avoir donné la sémence au sèmeur et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il lors des ma paroles qui sortent de ma bouche. Elles ne se retournent point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes déçants. Seigneur, je te retourne ta parole par cette prière que je te demande d'exaucer au nom de ton Fils Jésus-Christ. Dernière confession biblique. Répétez avec moi. Seigneur, il est écrit en Deutéronome 28, verset 5 à 6. Ta corbeille et ta huche seront bénis. Tu seras béni à ton arrivée. Tu seras béni à ton départ. Seigneur, tu as promis que je serai béni à mon arrivée et je serai béni à mon départ. Mais je suis dans ce pays avec des difficultés. Depuis je suis arrivé ici, Père, les choses n'ont cessé d'être difficiles. Alors, Père, ouvre-moi les portes pour que je sois béni selon ta parole au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien aimé, nous allons passer aux prières prophétiques. Pour mieux les exécuter, vous devez faire une pause lorsque vous entendez une prière ou un point de prière et le répéter juste à ce que vous soyez convaincu de l'avoir bien exécuté, comme je l'ai dit au préalable dans ce procédé. Répétez après moi la prière suivante. Je prophétise que cette année, je recevrai des bonnes nouvelles et non des réponses négatives aux demandes que je ferai au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je prophétise que cette année, je recevrai des bonnes nouvelles et non des réponses négatives aux demandes que je ferai au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je prophétise que rien ne me sera refusé et que toute date qui me sera fixée pour m'accorder faveur et grâce ne seront pas reportées au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prophétise que mon succès et ma destinée.